Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la partie numéro 2 de mon alimentation pour alimenter tous les circuits en électronique. Donc si vous n'avez pas vu la partie numéro 1 de cette fabrication, rendez-vous dans la description de la vidéo. Le lien vers cette première partie est disponible. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer plus en détail, en fait, on va faire des tests plus de calibration. On va tester les tensions de sortie par rapport à l'affichage, voir si c'est valide. On va tester aussi le courant de sortie, voir si sur chaque affichage, on peut ajouter, en fait, une petite calibration des afficheurs. On va faire cette procédure-là. Je vais vous montrer, en fait, comment on peut l'utiliser avec les deux sorties variables. Et finalement, je vais vous montrer dans son ensemble le boîtier avec le ventilateur et les connecteurs à l'arrière. Donc avant de rentrer plus dans les détails de la conception et de la calibration de mon bloc d'alimentation, je vais vous présenter plutôt l'interface. Donc on a ici l'interrupteur d'alimentation. Donc si on appuie sur l'interrupteur, l'alimentation, en fait, le bloc d'alimentation est fermé. Donc ici, on n'a plus aucune tension aux sorties des connecteurs. Si on la met en marche, on a une petite LED ici qui indique justement que l'alimentation est en fonction et qu'il y a des tensions qui sont sorties au connecteur. On a trois afficheurs ici. Le premier afficheur, c'est pour l'alimentation 5 volts. Le deuxième afficheur, c'est pour l'alimentation 1.2 volts à 12 volts. Et le troisième afficheur, c'est pour l'alimentation 12 volts à 35 volts. Donc ici, ces deux afficheurs sont très, très pratiques puisqu'ils agissent comme voltmètre. Donc puisque ici, les deux, c'est des sorties variables. Donc ici, on a une sortie variable de 1.2 volts à 12 volts. Donc en tournant ici le potentiomètre, on peut faire varier en fait la tension de sortie. Et la même chose pour celle-ci. Par contre, au lieu d'être 1.2 volts à 12 volts, ici on a 12 volts à 35 volts. Donc en faisant varier le potentiomètre, encore là, on peut faire varier la tension de sortie. Donc en ayant des afficheurs voltmètre, comme ça, c'est très, très pratique puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un voltmètre externe pour mesurer la tension de sortie. Ensuite, on a un connecteur 3.3 volts ici et un connecteur 12 volts. Tous les connecteurs rouges, c'est les sorties positives et les connecteurs noirs, c'est les sorties négatives. Donc tout ce que je vous ai mentionné, c'est pour l'interface de la façade. On a un ventilateur sur le dessus pour faire bien ventiler en fait le circuit à l'intérieur. Et à l'arrière, en fait, on va avoir d'autres connecteurs un petit peu moins utiles. La plupart du temps, on a moins 5 volts ici, moins 12 volts et un grand. Donc c'est quand même important si on veut utiliser des amplificateurs opérationnels, si on veut avoir une tension négative. Par contre, autre que ça, souvent la tension négative peut être pas très, très utile. Donc c'est pour ça que je l'ai placé à l'arrière, mais quand même disponible sur des connecteurs si on veut aller se brancher dans des circuits. On a le connecteur ici pour l'alimentation 120 volts ou 220 volts en Europe. Donc le boîtier est tout rentre en fait dans son boîtier. Et en fait, ça rend le bloc d'alimentation très portable et facile d'utilisation puisque toutes les sorties, les tensions en fait, sont sorties sur des connecteurs. Ce qui fait qu'on peut facilement se connecter. Et il y a une indication de la tension puisque j'ai fait, j'ai apposé une étiquette avec les tensions aux bons endroits en fait ou les connecteurs. Ce qui fait que ça rend le produit beaucoup plus beau et plus facile d'utilisation. Maintenant, on va faire quelques tests de tension pour voir si mon alimentation affiche les bonnes tensions sur mes afficheurs. Et on va voir la tension sortie réelle en fait qui peut sortir sur les connecteurs. Par la suite, on va faire des tests de courant avec deux petites résistances ici de très, très faible valeur qui va nous permettre de générer un courant sur les sorties ici. Et on va pouvoir mesurer ce courant-là avec le multimètre. On va commencer par les tensions. Donc, en alimentant la source, on va mesurer tout simplement le 3.3 volts pour commencer. Donc, comme vous voyez, on a précisément 3.373 volts, ce qui est quand même très, très bien. On se rapproche de la réalité le plus près possible du 3.3 volts. Sur le 12 volts, on a 11.98 qui est très, très bien aussi. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la source, j'ai rajouté une charge puisque les alimentations d'ordinateurs comme celle-ci vont nous fournir une tension beaucoup plus stable lorsqu'ils sont sous charge. Donc, à l'intérieur, j'ai placé une charge de quelques ohms afin de consommer un peu de courant et de stabiliser l'alimentation. Donc, ici maintenant, on va faire un test pour comparer la tension de sortie avec l'afficheur. Alors, ici, on a 5.15 volts sur mon multimètre, tandis qu'ici, on affiche 5.13 volts. Donc, il y a une différence de 20 millivolts, ce qui est quand même très, très peu. Ça nous donne une bonne idée, en fait, de la tension de sortie qui sort sur mes connecteurs. Si on se tasse ici, on va avoir 1.261 volts et ici, on a 1.38 volts. Donc, on peut voir que là, il y a quand même une bonne différence, une différence d'environ 120 millivolts. Par contre, j'ai remarqué que ces afficheurs-là, lorsqu'on va augmenter la tension, par exemple, 3.64, 3.58, on réduit l'écart. Et plus on va augmenter, plus on va réduire l'écart. Comme ça, ici, 6.16, 6.18. Si on augmente encore un petit peu, 9.09, 9.19. Donc, comme vous voyez, on a réussi à réduire l'écart le plus près possible. On est rendu à notre 12 volts maximum. Ici, 11.8. Donc, il y a une petite différence de l'afficheur ici par rapport à la vraie tension de sortie. Mais ça nous donne tout de même une bonne idée de ce qui va nous sortir à la sortie ici. Malgré qu'il peut y avoir jusqu'à 120 millivolts de différence. Maintenant, ici, on a 11.7 volts, 11.69, donc ce qui est quand même très, très bien. On va augmenter la tension, voir si on a un effet aussi de précision. On a 14.4, 14.51. Si on augmente, on a 21.1, 21.28. Et ensuite, 28.3, 28.5. Et finalement, on va aller au maximum 33.4, 33.67. Donc, on peut voir qu'encore là, il y a une petite différence. On parle de millivolts. Mais ces afficheurs-là sont tout de même très utiles pour connaître rapidement la tension de sortie. Si on veut connaître une tension de sortie plus précise, on peut l'ajouter et brancher un multimètre comme ça à l'externe afin de connaître la vraie tension de sortie avant de l'injecter dans un circuit. Donc, maintenant, j'utilise deux résistances de haute puissance. C'est des résistances de quelques ohms seulement. Ça va nous permettre de vérifier le courant qui va circuler de la borne rouge vers la borne noire. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement placer mes deux résistances en série ici. Ça va traverser le fil rouge qui va aller dans mon ampère mètre. Il va ressortir, va aller dans la broche noire ici. Et à l'intérieur, le courant va être calculé par le petit module ici à l'interne. Donc, si j'appuie ma broche, vous allez voir que le courant consommé est 1.87 ampères. Et ici, on a 1.82 ampères aussi. 1.65 ampères aussi. Donc, c'est très très bien. On se rapproche beaucoup de la réalité puisque les deux courants sont très très proches. Donc, ça nous permet de calculer un courant quand même assez facilement. Ici, ensuite, on aurait 1.38 volts. Donc, le courant va être beaucoup plus faible. 0.45 ampères, 0.46. Donc, ça peut varier. Comme on voit ici, l'afficheur varie aussi. Donc, ça nous donne quand même une bonne approximative de son courant. Et finalement, pour notre dernière sortie, il ne faut pas les laisser trop longtemps puisque sur 12 volts, ça va donner un courant assez élevé. Par contre, vous allez remarquer que le courant va très très bien se rapprocher de lui aussi. 3.90, environ 4. 4.22, 4.23. Le courant continue à augmenter nécessairement parce que mes résistances chauffent, mon fil chauffe. Ce n'est pas un bon outil de calibration. Mais il faut savoir que le courant affiché et le courant affiché là, c'est très très proche. Et ces trois afficheurs-là, en fait, nous donnent des valeurs qui se rapprochent vraiment, vraiment de la réalité sortie par les connecteurs. Donc, ça nous donne une alimentation au final qui est très pratique puisqu'on n'a pas besoin de mesurer à chaque fois nos tensions de sortie, surtout pour les variables. On les a affichées ici. Et lorsqu'on veut utiliser un circuit, on peut voir tout de suite le courant consommé par le circuit sans brancher un ampère-mètre en plus dans notre circuit à nous. Donc, pour avoir plus de détails sur la fabrication de mon bloc d'alimentation, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi vous référer à la première partie de la vidéo où je montrerai plus en détail l'intérieur du boîtier avec les composantes électriques que j'ai utilisées, les afficheurs que j'ai utilisées. Donc, rendez-vous sur la première partie de la vidéo. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501